et savoir quel avait été votre ressenti à vous en tant que partie à la sortie de ce procès. Le verdict il a duré toute la nuit, une nuit imaginée. On dormait à tel titre qu'on dormait nous dans le palais de justice, enfin nous, les juges, les avocats, les jurés, tout ça. Enfin pas les jurés, eux, ils étaient en silence. Nous franchement on ne savait pas ce qu'il allait se passer. C'est vraiment dans l'interrogation complète. Je vous ai dit, il y avait certains parmi nous qui voulaient que, comme ma cousine par exemple, que le papon soit condamné à perpétuité. Nous on s'en fichait, enfin on ne s'en fichait pas, on voulait qu'il soit condamné. Vu son âge, qu'il soit condamné à 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça je n'en avoue pas grand chose. Voilà, et donc ce que je peux dire, c'est que quand ils ont lu le verdict, il y avait 700 et quelques questions qui étaient posées. Donc, les 4 premières questions concernées, Ertz Libra, qui était un juif, arrêté en juin 1942. Et là, le jury répond, parce que le papon est coupable, à chaque fois, il répond non. Donc on dit, merde. Et on le parait, s'il répond non à toutes les questions, on est foutu, c'est foutu. Et après, la cinquième question concerne une de mes tantes, et là, il répond oui. Donc on savait que, quoi qu'il arrive pour les autres questions, il serait condamné. Voilà, donc suite à ça, si vous voulez, on s'est réunis juste après le verdict, toutes les parties civiles, et uniquement les parties civiles à huis clos, parce qu'on voulait que personne parmi nous ne demande des indemnités financières à l'audience civile qui allait se poursuivre après. Donc on l'a demandé, on a subi notre idée, donc à notre famille, de demander que le franc symbolique. Parce que demander de l'argent ça aurait dénaturé le combat qu'on avait mené. Alors c'est vrai que, pour moi, il a été condamné au minimum syndical du crime contre l'humanité, ça c'est clair. Mais toute la procédure qu'il y a toujours des... en permanence des décisions qui sont en faveur de Papon, des décisions qui sont en notre faveur. Un jour, je me suis amusé à faire le compte, il y a sur 50 décisions qui ont eu lieu pendant les 20 ans, il y en a 25 en faveur de Papon, 25 en notre faveur. Ils sont à peu près équilibrés. Par exemple, Papon, ils acceptent que Papon porte plainte contre nous pour dénonciations calomniuses. Alors qu'on ne doit pas le faire tant que le procès n'a pas eu lieu. On ne peut pas dire si c'est une dénonciation calomniuse ou pas, s'ils n'ont pas le cas de procès. Mais ils le font quand même. C'était vrai, etc. Merci. 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 Merci.